Alors, là, Luigi, on rentre dans la définition même de ce qu'est le buzz. C'est-à-dire qu'Ofiol Omidé sort l'album « Treizième Apôtre », il fait son travail de marketing pour la sortie de son album, il décide de mettre en exergue ce qu'on appelle un single. Je ne sais pas si le single est sorti, mais de mettre cette chanson au premier plan. Et là, depuis, on a une sorte de déferlante, mais pas nationale, pas continentale, mondiale, de cette manie de se prendre, cette manie, enfin, oui, ce buzz de se prendre des selfies avec, en fond, la musique de Kofi, « Buka Kingo », « C'est Kamoke » et « Cotité », « Cotité ». Et ça, c'est un buzz international. Matt Pokora… Oui, Matt Pokora, les membres de Secret Story, toujours à recherche du buzz, donc eux, en plus, ils aiment bien la musique africaine. Donc, eux aussi, ils se sont lâchés. Et Kofi a fait une très bonne stratégie parce que le single est disponible sur iTunes. Donc, c'est vraiment le principe même du buzz, c'est de capter l'attention des auditeurs, de faire un maximum d'audience pour vendre quelque chose. Et ce qui est réellement impressionnant dans cette affaire, c'est la manière dont la traînée de poudre se fait. C'est-à-dire que quand on va aujourd'hui sur Facebook, il suffit de parcourir son fil d'actualité pour se rendre compte que tout le monde, tous les gens se font des selfies filmées avec cette musique, etc. Mais moi, j'aimerais aussi te poser une question un peu plus technique, disons. Quand on fait un buzz comme ça, est-ce que c'est voulu ? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière ou est-ce que c'est quelque chose qu'on lance et qu'on se dit, bon, on verra comment ça va, quoi ? Alors, il y a plusieurs formes de buzz. Il y a des buzz comme Kofi O'Lominé qui font vraiment partie d'une stratégie de communication pure pour son projet. Et il y a d'autres buzz qui se font de manière inattendue. Exemple, moi, j'ai une fois fait un petit buzz avec une vidéo. Je m'étais amusé à filmer un employé chez moi qui dormait. Et je l'ai réveillé en faisant semblant qu'il y avait des voleurs. J'ai écrit « Baïbibisso, baïbibisso ! » Et je l'ai posté pour déconner. On a eu plus de 250 000 vues en deux mois, quoi. Il avait fait une tête splendide, le gars que tu avais réveillé. Il n'y a pas d'autre élément, non ? Il y a un autre élément qui a un buzz incroyable aussi. C'est des Françaises, un trio de chanteuses qui reprennent des tubes du moment. Un duo ou un trio ? Un trio. Elles reprennent des tubes du moment et réinterprètent ça à leur manière. Alors, personnellement, je ne trouve pas ça extraordinaire ce qu'elles font. Mais ça a fait plus de 25 millions de vues en un mois. Et elles ont signé chez Universal Music. John, est-ce que tu as le temps pour qu'on nous passe cet élément ou pas ? Une minute, bon, on n'a plus le temps. On aura certainement encore l'occasion de le passer. Donc, le buzz, c'est cette sorte de traînée de poudre que l'on crée volontairement ou involontairement par rapport à quelque chose que l'on poste sur Internet. Nos jeunes de l'ISIPA connaissent sûrement ça. J'espère qu'ils vont faire le buzz avec les 40 ans de leur école. Luigi, ça a été, comme d'habitude, un plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve, évidemment, jeudi prochain, tous les deux. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Ça a été une heure, comme d'habitude, extrêmement vivante. On a essayé de vous reproduire l'ambiance éclectique et différente que l'on veut imprimer à cette émission. On a reçu un pasteur, un chanteur de blues, des jeunes de l'ISIPA, qu'on essaiera de refaire venir demain pour être dans le thème. Quant à nous, vous et moi, on se retrouve demain pour la présentation collégiale du vendredi, le samedi à la radio de 8h à 10h et quelques. Et bientôt pour les inédits de les interviews. Comme je vous l'ai promis, on revient très bientôt avec beaucoup d'invités différents et prestigieux. Ça a été un moment très agréable. Merci, passez une excellente journée. Au revoir.